Bonjour et bienvenue dans la VAPA 2020 ! Salut à tous ! Salut Yuki ! Alors vous aurez remarqué, on tourne ces vidéos d'affilée, donc vous les aurez à 15 jours d'intervalle évidemment, parce que bon je vais être en congé, donc j'en fais d'avance, voilà tout simplement. Alors, donc aujourd'hui on va présenter encore des e-liquides, et ça sera des e-liquides de la marque Laude. Alors Laude, ce sont des e-liquides américains, vive les USA. Et on y retourne ! Et oui on y retourne, c'est vrai qu'on y avait été avec le cinéma, rappelez-vous. D'ailleurs pour le cinéma, figurez-vous, j'ai déjà acheté le Act 1. Je ne vous dis rien, il arrivera bientôt. Voilà, donc, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces e-liquides ? Alors déjà, il se dose à 20% dans du 50-50, c'est du concentré, donc préparation oblige, à 13,90€ les 30ml. Alors que nous dit le descriptif ? Alors on va commencer par le cookie butter. Alors il y en a deux aujourd'hui, le cookie butter et le glass donuts. Alors le cookie butter, et la définition même de la gourmandise, s'exprime ici au travers d'un arbre concentré surprenant, de délicieux biscuits aux allures de spéculoos, sublimés de beurre de cacahuète, et soupoudrés d'un soupçon de cannelle parfaitement maîtrisé. Eh ben on va goûter ça, hein ! Sur papier c'est un sacré mélange. Voilà, sur papier c'est bon. Ben je dirais pourquoi pas, hein ! Bon, comme d'habitude, coton neuf, vous avez vu ? Voilà, et c'est parti. Alors j'ai dit, pas le glass donut, j'ai dit le cookie butter. Je le rends, je le rends un petit peu. Alors il a deux semaines de step. Alors vous avez pu voir d'ailleurs qu'il a pris une belle petite couleur. Alors l'odeur, c'est pas... Pas flagrant. Voilà, c'est pas flagrant, flagrant. On va voir ce que ça va donner à la vape. Voilà. Eh bien allons-y. Alors, je vais lui mettre un petit 100 watts, hein. C'est le même coil que la dernière fois. Donc du... Euh... Une E80 de chez Vape Extreme. Des Fuse, une E80. Ouh ! Alors là déjà, je vous le dis tout de suite, hein. Première sensation, la cannelle. Elle est là, elle est présente. Il n'y a aucun doute. Ah, vous avez vu, j'ai un message. Oh, pas bien grand. On va voir ça après. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vous dirai, première impression, alors le beurre de cacahuète, il est là. La cannelle, elle, elle est là. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'au rejeté, au rejeté, je ressens le donut. Franchement, je le ressens. Il est là. Euh... C'est assez surprenant comme goût. Là, c'est la cannelle qui prend le dessus pour moi. Ouais, ouais, ouais. Alors, la cannelle est très présente, hein. Mais pas que. Mais pas que. Je dirais que l'aroum est relativement bien équilibré. En bouche, en tout cas, on ressent vraiment tout ce qu'ils disent. De manière différente. Donc, la première, bien sûr, que vous avez en bouche, là, c'est la cannelle. Ça, c'est obligé. Juste derrière vient le fameux beurre de cacahuète. Et vraiment, dernier, à l'expiration, vous allez ressentir le donut. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Ouais. Comme ça, je lui mets un bon 8,5 sur 10. Ouais, 8,5 sur 10. Ah, ouais, là... Ouais, il n'est pas mauvais, hein. Je ne peux pas en dire autant parce que je ne sens pas grand-chose de différent, moi. Ah, ah. Je pense que pour ce goût-là, c'est plutôt celui qui vape, qui sent plus de goût. Ouais, c'est... À mon avis, oui. Parce que ce n'est pas un goût trop... Trop prenant, si vous voulez, hein. C'est pas le genre de truc tout de suite... Non, c'est fin. C'est un goût fin, je vous dirais. Ouais, la cannelle, elle ne passe pas inaperçue, hein. Ça se vape bien, hein. Ça se vape très, très bien. Je sens quand même l'odeur de gâteau derrière. Ah, tu ressens le gâteau. Ouais, ben moi, c'est bizarre. C'est juste au rejeté que je ressens ce gâteau. Bon, alors là, aspiration, cannelle, beurre de cacahuète, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais, ouais. Vraiment pas mauvais. À essayer aussi, ça. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Si vous aimez la cannelle, parce que c'est... Voilà. Moi, la cannelle, j'aime bien. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça passe très, très bien. Après, comme je le dis souvent, les goûts, les couleurs. Voilà. Donc, si vous pouvez essayer en shop, essayez avant d'acheter. Ça, bon, si vous préférez commander, voilà. Je veux dire, je ne prends pas beaucoup de risques. 13,90€, la fiole. Ça va. Je n'ai pas pris non plus d'enmément de risque. En plus, celui-là, c'est sûr, je vais le vaper. Il n'y a aucun doute. Non, il marche très, très bien. Ah, c'est des odeurs, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté le chausson aux pommes chez McDo. Le truc tout coustillant, là, plongé dans l'huile. On va être là-dessus, en fait. Parce que, bon, il y a pas mal de cannelle dedans. Mais, ouais, c'est vraiment pas mauvais. Vraiment, vraiment pas mauvais. Voilà. Ben, écoutez, on va goûter l'autre. Le tendeur cotonné, on va le présenter. Et puis, on va goûter. Alors, le deuxième goût. Donc, le Glass Donuts, toujours de chez Lorde. Alors, arôme concentré Glass Donuts, véritable best-seller et pièce maîtresse de l'artisanat Lorde, se distingue par l'excellence de son beignet aux allures sucrées. Un liquide à succès, enfin disponible en daïe. Alors, le voici, le voilou. Coton neuf. Voilà. Toujours 13,90€ les 30 ml. mélangé à 20% dans du 50-50. Alors, on va abîmer nos coils. Alors, pour ceux qui me suivent, je vous ai dit que je tournais des vidéos Millefeuille et Galette des Rois et ceux-là d'affilé. Et bien, vous noterez que c'est mon quatrième cotonnage. J'en ai mal les doigts. Alors, on vous épargne les images. Vaut mieux. Alors, qu'est-ce qu'il donne celui-là ? Déjà, à 50 watts, ça ne va donner que dalle. Voilà. Intéressant. Pas mauvais. Alors, petit goût de sucre. Light. Pas transcendant. Il ne vous claque pas en l'angle, le sucre. C'est vraiment le petit sucre glace, vous savez, qu'on met au-dessus des gâteaux. Le donut. Si, si, il est là. Mais il faut le chercher, mais si on le sent maintenant. Si, si, il est là. Il est là. Il faut le temps que mes papilles se fassent aussi. Il y a un quatrième goût, il y a un moment donné. Ça commence à faire un peu beaucoup. Mais oui. Oui, oui, il n'y a pas de doute. Il est là. Ouais. Alors, quatrième goût, il y a un moment donné. Voilà. Mais je sens bien le donut. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, tout à l'heure, ma langue a dû fourcher. J'ai dû dire donuts à la place de cookies. C'est parce que j'ai tous les feuilles, les mots, et tout se mélange. Mais tout à l'heure, je voulais bien dire cookies. Il n'y a aucun doute. Voilà. Et oui, celui-là, celui-là, franchement, il est surprenant. Il est un peu plus discret que les autres. Ouais, plus discret, ouais. C'est le mot. C'est pareil. On sent bien qu'il y a du gâteau dedans. Et il est vraiment bon. Il y a de la pâte à gâteau. Ouais, ouais. Il est vraiment bon. Le gâteau est là. Vous le sentirez. Après, en fait, la première chose que vous avez senté, c'est ce petit sucre glace. Non, ça vient au deuxième goût. Et ça vient, en fait, ouais, après. On l'a vraiment bien après, ce goût. Il n'y a aucun problème. Voilà. Il est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Ouais. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, c'était deux liquides de chez Lode. Donc, je rappelle, le cookie... Non. T'es trompe pas. Merde. Cookie butter. Et glass donuts. Franchement, à essayer. Ah ouais, franchement. Et avec ça, vous serez chargé, vu leur nom. Ouais, voilà. Alors, Lode, oui, ça veut dire chargé. Vous savez, en informatique, quand c'est marqué Lode, puis que ça tourne. Bon, ben, ça charge. Voilà. Donc, ben, vous serez chargé au taquet. Hein, avec des Lodes. Voilà. Non, essayez-les. Si vous avez l'occasion, essayez-les. Sur ces bonnes paroles, je ne vais pas dire au revoir tout seul, aujourd'hui. Je vais demander à mon chien de m'accompagner. Malco. Viens là, mon gros. Viens. Voilà, viens. Non, t'es bien. Oui, t'es bien. Et sur ces bonnes paroles, vapeur, vapeuse, à vos vapettes.